bonjour youtube on se retrouve là pour faire la zone du taré et bon on va essayer de faire ça même si ça sert à rien puisque dans 30 secondes même pas on va être à pince puisque hier voilà merci un game designer qui s'est dit tiens on va faire une super zone avait très très grande va voir rien à y foutre des mobs qui te mettent la folie qui peuvent te one shot et tu vas t'y balader à pied c'est une bonne idée tu crois pas il est à cas donc voilà alors pour l'instant là on va avancer comme ça parce que c'est pas très loin et parce qu'il faut bien que je raconte des conneries mais ensuite je vais vous mettre la version x2 x4 x12 je ne sais pas au montage en accéléré 1 parce que c'est chiant disons les choses au secours qu'est ce que je fais avec ça où est ma fleur ça va mieux donc pour l'instant relativement simple site de grâce et j'ai pris un truc ça voilà qui enlève les bruits de pas quand on marche et les déplacements ce genre de truc là pas de bruit si je roule pas de bruit il saute pas de bruit et ça va être très bien pour ce s'infiltrer ici vous pouvez prendre approche de l'assassin qui est une centre de guerre qu'on achète à bernal une fois qu'on a fait la première quête du manoir je crois et vous allez voir que ça va être utile lui voilà 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 son gameplay je pensais lui casser sa poise mais c'est vrai qu'on est dans le dlc donc c'est pas possible et ça c'est une main qui met de la folie alors si vous avez les billes pour on va regarder c'est là là vous voyez comment ça marche intelligence un petit peu je sais pas pourquoi et voilà et ça accumule la démence voilà et juste vous mettez des pins et ça met la folie donc si vous jouez ce genre de billes pour une raison que j'ignore et ben voilà ça ça fait du dégâts sacrés vous me direz un ça ça va être mieux ça va être mieux parce qu'ici il ya que des animaux qui craignent le feu et sinon il ya des mecs qui balance des sorts sacrés donc j'ai pas regardé leur tête sur le wiki mais je présume qu'ils s'en foutent un peu des dégâts sacrés après c'est pas des cadeaux non plus les gars on peut les défoncer rapido même aux dégâts sacrés mais quand même on va essayer de petit un brin et le sort qui va nous être utile et là si vous avez en main gauche vous allez me mettre une dague de parade là qu'on a chopé main gauche marche très bien aussi oui c'est parce que la dague de parade c'est dans le jeu de base et main gauche c'est là c'est dans le dlc on va se reposer histoire d'eux même si ça sert à rien mais comme ça on se poigne donc la dague je suis en c'est bien sinon vous pouvez mettre une rondage vous savez petit bouclier qui aide à la parade parce que là il va nous falloir une petite tête sur la parade vous allez voir que la fenêtre est large mais bon si elle peut être un peu plus large parce qu'on peut gagner quelques frames avec le truc là le bas c'est ce genre de truc oui l'animation est différente c'est quand même beaucoup mieux si vous prenez un bouclier normal super bon bah si vous prenez un bouclier normal ça fait juste vous savez le coup de bouclier si vous mettez une rondage ou dague de parade ou main gauche ça fait cette animation un peu spéciale et ça va nous être utile le temps que le perso bouge l'arme ou le bouclier sur la gauche et ensuite face le début du mouvement c'est toujours vous êtes toujours à vue vous êtes toujours considéré comme bien pour faire une parade touché 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 je me souviens dans dark souls il y avait des super gros chats à un moment c'est ça qu'il nous faudrait des super gros chats qui faisait de la breakdance il faudrait des trucs comme ça bon et donc on va soigner parce que quand même le mob là il déconne 0 et on va on va espérer qu'on le chope du premier coup en fait parce que où je le pars du premier coup tout va bien ou alors il me déglingue pendant 10 essais donc ça va me saouler s'il fait ça on va juste dégager tout le monde histoire d'être sûr de pas se prendre un truc dans le dos plus que pour les dégâts qui pourraient nous mettre oui enfin quand même c'est pour si on se prend un truc dans le dos on risque de mourir parce que du coup on va foirer notre roulade à ça vous a détendu ça donc on équipe ça il va être un peu plus loin là je crois que c'est encore un loot alors c'est une pierre ou c'est un muguet donc aujourd'hui on va faire cette zone de la folie avec l'autre taré au bout là qui a une flamme à la place de la tête et on verra je pense que ça ira pour une zone et qu'ensuite on se fera une autre excusez moi dans une autre vidéo la zone de l'autre taré celui qui toutes les deux secondes 6 crie comme ça lui qui a pas de gens mais qui se pignolent et ben on verra côté côté durée pour l'instant on va faire ça et ça ira très bien je pense il ya un petit donjon à la fin c'est bizarre parce que c'est un donjon que je pourrais considérer comme legacy mais je sais pas si ça a été traduit en français les donjons héritage et donjon là où il ya les boss du genre goderick radan et c'est vrai lana renala pas les deux du coup j'imagine et là ils sont très courts j'ai défoncé les autres à pour rien tout à l'heure et excusez moi là là d'accord sur la map et là lui vous pouvez essayer de lui casser sa poise vous pouvez utiliser des trucs mais ça ne sert à rien vous pouvez utiliser l'épée de maliquette ou dac dont je me souviens plus le nom que je dois avoir en plus un qui permet de balancer une vague qui bouffe voilà ça là ça je crois qui permet de bouffer des pv vous savez qui met la mort pendant quelques secondes oups 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 ah ouais j'ai plus du tout le timing là voilà ça j'y arrive facilement mais sinon vous faites ça voilà parce que le coup de on peut lui bouffer quelques pv avec la vague de la dague ou de l'épée de maliquette ça marche et va falloir lui mettre 30 fois quoi et clairement vous pouvez très facilement mourir parce que l'air de rien fait mal le mieux c'est de faire ça la fenêtre est très large là je l'ai eu un peu pile au moment où il attaquait mais sincèrement la fenêtre sur son coup des stocks elle est large donc ne vous inquiétez pas trop et là on va commencer on va se tp et on sait rien plus vite puis on va commencer à accélérer donc ouais la fenêtre est large regardez son arme là quand vous avez le bout qui se met brillant jaune et puis qui court un peu vers vous à partir du moment où il court vers vous vous pouvez appuyer ça fonctionne vraiment la fenêtre est très très gentil et c'est normal j'ai envie de dire vu qu'on est dans une zone de merde et que eux ils ont masse pv qui peuvent vous faire des dégâts immondes et que ils sont invulnérables quoi donc il faut bien quand même qu'il y ait un truc qui facilite un petit peu parce que si c'était la parade à 0,3 secondes ça me mettrait de travers je vais être honnête le game design n'y serait pas ouf et là pour l'instant il y a personne d'autre mais en fait des gars comme ça va y en avoir d'autres dans les bois là bas et c'est pour ça que j'ai pris approche de l'assassin ou que je conseille de prendre le gambit de l'assassin je sais plus le nom en français tactique de l'assassin j'imagine stratégie de l'assassin un truc du genre la centre de guerre qui permet de pas faire de bruit vous pouvez essayer les invisibilités aussi avec la magie vous faites de la sorcellerie ça marche un peu moins bien faut toujours faire gaffe aux bruits pas vous pouvez vous mettre à genoux oui c'est enfin vous baissez quoi et puis passer dans les buissons vous avez un équipement alors je sais pas si je l'ai là un talisman la cape dissimulatrice ça voilà tout ce qui peut améliorer la fufu c'est bien donc voilà autre objet intéressant même on a chopé trois donc là on peut prendre un niveau déjà et là il va falloir faire le tour alors il y a un moment il va falloir grimper parce que vous allez voir qu'on est en bas d'un truc il y a quelque chose qu'on peut escalader il y a toute cette partie là en fait où vous avez des chemins au dessus et il y a un petit loot je sais plus exactement je crois que c'est une pierre on ne sait plus mais il y a un moment où on peut escalader il y a différents niveaux sur cette espèce de forêt un peu compliqué à voir mais on le voit que quand on est du mauvais côté en fait il faut retaper tout le tour donc là on va essayer d'y penser tout de suite vous voyez qu'il y a comme des espèces de fait penser à j'essaye de parler et penser à des comment ça s'appelle et les terrasses genre terrestes bananières etc on faut connaître l'asie du sud est mais il ya des trucs comme ça avec différents niveaux si vous voulez ça c'est un peu l'idée si bon on va prendre cher là j'aurais dû mettre mon truc casse toi casse toi casse toi et puis ma prote j'ai pu ma daï casse toi c'est moi où ils ont nerfé la démence déjà que c'était pas ouf et j'ai l'impression que maintenant on se prend la démence et je reprends dans un quart de seconde le père tôt il fait ah il ma tête et c'est terminé alors qu'avant ça durait deux heures c'était deux secondes de stone avant mais bon t'arrêter de nous suivre bon on est donc là pour ceux qui se posent la question donc nous revoilà là on va prendre la daï tout de suite et là le piège c'est qu'il y en a juste ici sauf que s'il a pas envie l'approche de l'assassin ça dure pas longtemps on va la remettre ça va être 30 secondes après le gambit de l'assassin c'est 30 secondes aussi hop elle est là en trace vous arrêtez pas pour le ras clairement c'est un piège où tout va bien on dit bon on va se taper l'arrière et soeur d'être tranquille et les autres ils nous tombent dessus dans le dos du coup puisqu'on perd du temps voilà on grimpe on va aller en bas par là et on va remettre un gambit de l'assassin d'approche de l'assassin de toute façon c'est moins d'agro dans cette zone de taré donc c'est toujours bien là on va aller au fameux endroit où il faut grimper alors d'où on vient on descend on passe sur le côté là vous pouvez repérer assez facilement grâce à ses... j'ai plus de nom ses yeux de sais plus quoi voilà merci et il va falloir grimper alors je sais plus si c'est pas un peu du marouflage mais ça passe donc on s'en fout là on va remettre l'approche mais pfff pas gros toute la map hein soyons honnêtes c'est quand même pratique ouais bon c'est pas du marouflage mais pas loin ou non ça va être le vrai chemin là je suppose qu'on va se faire griller non parce que l'IA bon on va passer par là approche de la... oui si il approche de l'assassin réduit aussi les dégâts de chute bon là j'en ai pas pris parce que j'en ai pas pris mais voilà vous le savez non c'est... c'est assez inutile là si et maintenant on va se laisser tomber peut-être pas non chaque fois je me plante alors je suppose que là je me plante aussi que c'est pas par là effectivement non pas dur il y a plein de mecs à genoux qui se sont fait décapiter devant j'ai eu une vibe berserk en passant devant la première fois alors oui bon hidden ring, Miyazaki tout ça voilà les gars là bas là mais normalement ça tape pas aussi fort quoi et là on va... on va prendre des dégâts de feu tu me dis pas ce que je vais faire t'es gentil je suis un gamin tu me dis fais pas ça je le fais voilà euh... on va virer ça et c'est parti prenons tout de suite à gauche il y a un mec qui pop à gauche vous l'avez... enfin à droite là du coup vous l'avez peut-être entendu hop vous allez aggro vous allez pas aggro vous lui on s'en tape hop là il y a assez de portée merci non parce que lui il est pas cool mais alors qu'en plus le couloir il est plus petit que son arme bon vous t'auriez un salaud donc eux les aggro du coup je vous conseille de les tuer avant parce que ça aurait pu mal se finir pas bien là on peut dégager tout le monde mais on peut aussi courir en foutant le bordel sur la table ouaiiii bonjour c'est moi Bellatrix la... la snikation alors normalement je suis censé faire autant de dégâts de posture avec une attaque sautée qu'une attaque chargée et l'autre deux attaques chargées étaient par terre ou alors peut-être pas peut-être que l'attaque sautée fait deux ou trois points de moins bouc ah ah je sais plus s'il se faisait écraser c'est très court ici en fait hein ça c'est une rune si je dis pas de connerie c'est mort je vais vous ignorer à gauche arrêtez arrêtez vous faites pas là la tête aïe aïe mais c'est pas vrai mais hé ! je vais vous arrêter de se foutre de la gueule du monde hip on baisse un peu la caméra il sort de bien voir et on va tout droit on ignore les bruits on ignore les objets on ignore tout on ignore ce débile aussi on allume ça et là on va prendre une torche alors n'importe on s'en tape alors c'est encore mieux si possible on va se mettre full life parce que quand même on va prendre euh... ah j'ai... non j'étais au côté ah du coup on va remettre le seau ici à droite voilà et on va rentrer là dedans et raga raga j'ai du feu partez voilà parce que la torche ça leur fait peur à ces saloperies ah t'as peur si je te tape dessus évidemment tout de suite tu te dis bon j'ai peur d'accord mais je vais peut-être pas me laisser tabasser et euh ouais la torche ici parce que comme vous voyez ils sont nombreux quoi et gangbang zo c'est pas trop mon truc pardon ah on tombe au niveau voilà voilà donc en plus on voit rien du coup la torche c'est très bien et là on peut se laisser tomber et je crois que c'est tout ce qu'il y a fait ici hein alors on retourne au début et euh... c'est là ou c'est l'autre côté ? ah je ne sais plus c'est là et... ici c'est le piège à con très bien là c'est l'autre piège à con c'est pas bien aussi on se laisse tomber là en faisant attention quand même de pas voilà rebondir sur le mur récupère ça qui est très rare c'est pour ça qu'on le chope on remet le saut du bon côté et... ce bar euh... là là très bien donc un 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 et bien il manquait un truc c'était ton décès là on doit faire attention regarde là on prend à droite on dit pas c'est vite merveilleux ça c'est une rune en bas et si on redescend il faut remonter vraiment il faut refaire le tour en passant par cette échelle qu'il y a là j'ai la flemme j'ai la flemme sauf que de toute façon il n'y a pas le choix on apprendra à parler bon je loupe le saut deux fois sur trois c'est pour ça que je dis ça en fait mais mais là ça s'est bien passé donc tac excusez moi parce qu'il y a deux chemins qui se recoupent il faut retrouver lequel est eu voilà le raccourci on se retrouve face à l'entrée hein je sais pas pourquoi je ouvre la map bougez la bibliothèque qu'il y a là bas je crois que j'ai commencé à parler sans ouvrir la bouche la bibliothèque qu'il y a bas je me prends pour home le coronaref bien joué oh non donc le décès du coup hop tu veux pas venir toi comme ça je peux me faire ton pote tranquille non pardon non j'ai rien il a une chose cardiaque oh bon ça c'est bien passé allez tire toi si assez plus tard rien ça me fait plaisir attention à droite on se colle ici il sort que les arcs de l'autre ils tapent dans le meuble là wow attention à gauche alors je sais pas pourquoi tu te buff toi parce que bon hein mais honnête buffé ou bon ça pourrait changer grand chose hop là il y a le boss mais d'abord on tape là dedans on saute pas et loupe son saut comme un débile avant de se rendre compte qu'il faut faire tout le tour comme moi la première fois voilà et euh de mémoire c'est tout je vais faire un tour vite fait mais de mémoire alors non 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 euh je suis regrimpé par là là au début où on peut se téléporter aussi de grâce là il y a une torche à ramasser et ça doit être par là maintenant qu'on a bougé la bibliothèque donc le coup de descendre en fait c'était moyennement une bonne idée ouais c'est là que je me plante voilà parce que ça sert à rien en fait de descendre comme j'ai fait pour taper tout le tour donc là on va passer par là on va récupérer un objet et on peut se laisser tomber sur le gros avec sa cendre spirituelle vénérée voilà la fameuse torche mais de la folie et là on peut se laisser tomber et en dessous il y a le type qu'on a vu tout à l'heure et euh et le gros qui donne sa cendre et ce coup là on a fait le tour donc et ben euh écoutez je vous laisse là je vous remercie et puis on fait une vidéo dans l'affilé pour Remindra Ciao